Chers amis, chers chercheurs de Dieu, Bonjour, nous voici rendus au 18e dimanche du temps ordinaire à Nébé. Et bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé en nous et autour de nous durant les précédentes semaines, priant pour que sa parole continue de s'incuistrer, de s'enraciner en nous, pour que, effectivement, nous portions du fruit en abondance. Ce dimanche, notre Sainte Mère l'Église nous propose de méditer avec le livre de l'Exode au chapitre 16, versets 2 à 4, 12 à 15, l'Op. 77, l'Épitre de Paul aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 17, puis 20 à 24, et l'Évangile de Saint Jean au chapitre 6, les versets 24 à 35. Ce dimanche, je voudrais avec vous méditer sur la vision. La vision de Dieu, la vision de l'homme, la vision de Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons nous servir de trois questions dont les textes sont la raison d'exister. Dans l'Évangile, Jésus déclare que nous devons travailler à l'œuvre de Dieu. Et la question de son auditoire, je la reprends à notre compte. Que faire pour travailler à l'œuvre de Dieu? Il faudrait bien sûr qu'on nous ayant expliqué c'est quoi l'œuvre de Dieu. C'est ce que j'ai appelé la vision. La deuxième question, c'est comment reconnaître un travailleur à l'œuvre de Dieu? Parce que nous avons besoin des faits, de voir, de sentir, de toucher. Et, je l'ai dit, qu'est-ce qui caractérise l'œuvre de Dieu? Cela dit, on pourrait, en tenant les deux lectures, des extraits, c'est-à-dire la première de l'Évangile, continuer notre méditation sur l'Eucharistie, ce ne serait pas de trop, puisqu'elle a encore une question de pain, il est question de nourriture et physique autant que spirituelle. Mais ce dimanche, je prends de nous donner une autre piste qui est celle de la vision. Quelle est la vision de Dieu? Dans les Évangiles, cela se nomme l'œuvre de Dieu. Et quelle est donc cette œuvre? Parce qu'avant la question de que faire pour travailler à l'œuvre de Dieu, il y a une autre qui est autant importante et qui devrait venir avant elle, qui est, qui est celui-là qui veut travailler à l'œuvre de Dieu? Il y a une question d'identité qui va se joindre à une question d'activité. C'est en sachant mieux qui je suis que je saurai qu'est-ce que je dois faire. Et cette question de que dois-je faire, elle est fondamentale dans les Saintes Écritures. Le jeune homme riche l'avait posé à Jésus dans sa quête pour la vie éternelle. L'auditoire de Pierre au lendemain de la Pentecôte pose la même question, que devons-nous faire? Et c'est finalement la question que chacun doit pouvoir se poser tous les jours. Mais pour la poser, il faut que je me convainc que je suis moi-même d'abord enfant de Dieu. Dans la perspective du Christ, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Père, on va dire ça comme ça, c'est la vision de Dieu. Et Jésus précise au lendemain de la question, et c'est intéressant, en quoi consiste donc cette œuvre du Père? L'œuvre du Père, dit Jésus, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Le mot est lâché. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. La vision du Père, le projet du Père pour toi et moi, c'est de donner du crédit à Jésus, c'est de faire confiance à Jésus-Christ qu'il a envoyé pour nous sauver du pouvoir de la mort. L'œuvre du Père, c'est que chacun reconnaisse que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. L'œuvre du Père, c'est de reconnaître que Jésus est la lumière qui vient éclairer, qui vient chasser nos ténèbres. En reconnaissant que Jésus est lumière, Jean 8, verset 12, je comprends pourquoi donc je suis appelé à être lumière, Matthieu 5, verset 13 à 14. Voilà la vision. Et Jésus-Christ avait une conscience claire, nette, précise de la vision du Père, de l'œuvre pour laquelle il est parti du ciel pour nous rejoindre sur la terre. À ce sujet, il n'y avait aucun doute, aucun embout dans son esprit, aucun trouble. Chaque mot, chaque geste, chaque attitude du Christ était en lien étroit avec la vision qui va s'appeler le royaume des cieux, qui va s'appeler l'avènement du règne du Père, du règne des cieux. Et toute l'activité de Jésus aura consisté, autant pour moi, à nous découvrir les voies et moyens pour accéder au ciel. Les béatitudes, notre Père, tous les discours, autant évangéliques qu'escatologiques et même missiologiques, Le jugement dernier, tout cela vise à nous aider à mieux comprendre la vision du Père, à adhérer à cette vision et à collaborer à cette vision, j'allais dire à la répandre. Oui, croire en Jésus-Christ, c'est travailler à l'œuvre de Dieu, c'est participer à la destruction du royaume du mensonge au profit de celui de la vérité. Voilà en quoi consiste travailler à l'œuvre de Dieu. Travailler à l'œuvre de Dieu, c'est travailler à ce que moi et autour de moi, la libération de l'esclavage du péché soit effectif, ou effectif, c'est selon, c'est rechercher le royaume des cieux, c'est travailler à l'avènement du règne, règne de justice et de paix. Voilà ce que nous devons mettre sous l'expression « l'œuvre de Dieu ». C'est une mission, c'est une vocation, et chacun de nous se doit d'assumer, de rentrer dans ce projet. Quand demain on te demandera quelle est la vision de ta vie, il faudra, avant de répondre, référer à la vision que Jésus-Christ décline aujourd'hui. Quand on te demandera demain quelle est la vision de Dieu sur toi, c'est que, on va le dire, on ne le dira jamais assez, que je sois saint, comme mon Père est saint. Parce que si on n'a pas une vision claire et précise de notre vie sur la terre, on va se casser le nez, on prendra des initiatives, on prendra des décisions, on prendra des résolutions qui auront pour conséquence l'échec, et nous ne vont rien produire en nous. L'œuvre du Père, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi, comme prière, on doit pouvoir formuler, derrière ce mot Seigneur, augmente en nous la foi, pour que jamais je ne doute de toi, pour que jamais je ne remette en cause les paroles que tu as données, et justement, à travers donc tous les dynamiques qui sont nouvelles. Croire en l'œuvre de Dieu, c'est une fois qu'on a confessé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, une fois qu'on a reconnu qu'il est l'envoyé de Dieu, on passe à la deuxième dynamique. Que devons-nous faire ? Croire peut avoir une dynamique intellectuelle ou éterne, et de manière pratique, comment se traduit donc mon travail à l'œuvre de Dieu ? La deuxième lecture de Paul est extraordinaire. Nous devons quitter le vieil homme, mourir à nos vieilles habitudes, résumons-le, mourir au péché, mourir à ce que Dieu a interdit, pour entrer dans la vie nouvelle qu'apporte Jésus-Christ, la vie nouvelle que Jésus nous a donnée, à travers sa mort et sa résurrection. On peut également lire avec intérêt l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 14 à 17, qui nous donne de reconnaître le travailleur à l'œuvre de Dieu. C'est une très belle image que je souhaite que chacun de nous exploite aujourd'hui comme demain pour demeurer dans la vision du Seigneur. On va le dire, la vision de Dieu c'est notre salut, la vision de Dieu c'est notre bonheur, la vision de Dieu c'est qu'on aille au ciel aussi. Il faudra donc que toutes nos visions humaines, spirituelles, quelles qu'elles soient, soient lues, interprétées, comprises et éclairées par la vision de Dieu. Autrement, on peut se passer le nid. Chers frères, chers sœurs, chers amis, en ce 18e dimanche, rendons grâce au Seigneur qui vient nous donner encore une fois des pistes neuves pour avancer et pour grandir. Je nous souhaite d'être des visionnaires selon le cœur de Dieu. Être visionnaire selon le cœur de Dieu, c'est de lutter de toutes ses forces contre tout ce qui peut détruire en moi ma dignité et le visage de Dieu. Pourquoi pas ? C'est une piste. Être visionnaire, c'est promouvoir les droits humains. Quitter le vieil homme n'est pas facile. Il faut mourir pour épouser la vision du Père, la vision de Jésus-Christ, la vision de l'Esprit-Saint. Il faut mourir au vieil homme. Et le vieil homme, il ne se laisse pas faire. Il nous tacle. Il sert l'attaque, comme on dit dans notre chers et beaux pays. Alors, bien, bonne bataille, bon combat. Et dans ce combat, Jésus a déjà remporté la victoire. Les guerres, les batailles, à toi, à moi de les mener. Au nom de notre foi, avec la parole de Dieu, avec la présence de Jésus, de la Vierge Marie et de tous les saints, nous sommes sûrs que nous viendrons à bout. Et notre vision sera celle de Dieu. Et nous serons heureux. Et nous serons épanouis. Sainte semaine. Que Dieu nous bénisse. Et à dimanche prochain. Et nous serons heureux.